Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marie Patrux, journaliste et présentatrice chez Beansport. Marie, on voulait bien sûr évoquer avec toi ton quotidien pendant le confinement. On a vu beaucoup de coloriage, on va pouvoir revenir là-dessus bien évidemment, mais aussi également revenir sur ton enfance et bien sûr sur le sport qui nous manque le plus en ce moment, le basket. On te voit souvent sur NBA Extra. On voulait aujourd'hui savoir d'où te vient cet amour pour le basket et bien sûr dans ton enfance, est-ce que tu as joué également au basket ? Bonjour à tous. Salut Cyril et merci de m'accueillir dans ce confinement. Avec plaisir. Alors moi, je viens d'une famille de basketteur. Mon grand-père jouait au basket, mon père jouait au basket, mes oncles aussi. Et puis un jour, il m'a dit tu ne veux pas essayer. Et du coup, j'ai essayé et ça m'a plu tout de suite. Je me suis plutôt bien débrouillée parce que c'est difficile comme sport le basket quand on est petit avant vraiment de s'amuser. Et ça m'a beaucoup plu et je n'ai jamais quitté ce sport. J'ai joué au basket pendant plus de 25 ans. Après, j'ai arrêté à cause du travail. Mais voilà, ça fait partie d'une grande partie de ma vie en tout cas. Avec un parcours en National 2 notamment ? Oui, mais surtout avec la même équipe tout au long de ma vie de basketteuse en tout cas. J'ai grandi avec les mêmes filles qui sont restées mes amies. On a connu plein de grands moments ensemble. Mais c'était ça pour moi le plus important, c'est de grandir avec ces filles-là et de les retrouver trois fois par semaine à l'entraînement, le week-end dans le bus pour faire des kilomètres et des kilomètres. Et donc, c'est vraiment ces ambiances-là, moi, qui m'ont donné envie après de devenir journaliste dans le sport. Maintenant, on le rappelle, tu es journaliste chez Beansport. On va pouvoir y revenir. Actuellement, on n'est malheureusement pas de sport. Qu'est-ce que tu fais de beau du coup de tes journées ? Je m'occupe beaucoup de mes enfants et de ma famille. Je travaille aussi, puisque Beansport a lancé une émission qui s'appelle Allo Beans et que moi, je fais l'Omnisport deux fois par semaine. Donc, la journée, elle est rythmée par les devoirs des enfants, par l'intendance obligatoire d'une vie de famille et par le travail parce que, mine de rien, ces émissions, elles nous demandent beaucoup de préparation. Il faut qu'on réfléchisse au contenu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité sportive en ce moment. C'est à nous d'inventer un peu de l'actualité. On a été avec Olivier Giraud, président de la Ligue nationale de handball, pour faire le point sur le handball qui est en grande difficulté, dont la saison est arrêtée et qui espère se relancer vite. Et avec Nando de Colo, ce matin, avec Jacques et Rémi, pour parler de sa présence parmi les meilleurs joueurs de la décennie en Euroleague. On te voit très actif également sur les réseaux sociaux. On a vu du coloriage. Je pense qu'il y en a pas mal, justement, derrière toi. Il est là. C'est là. Voilà. C'est ça. Bah oui, on s'est donné la mission de terminer ces coloriages géants en début de confinement et on a bien avancé. On a eu une petite pause parce que ce n'est pas toujours marrant parce que Louise, ma fille, veut qu'on mette dans le cadre un de ces coloriages et veut que ce soit parfait. Donc voilà, on a bientôt fini et on va bientôt l'encadrer. Ça va, il reste du temps de tout. Ouais, ouais. Je préfère me dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'il faut qu'on avance. Justement, donc maintenant, tu es chez Binsport. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement ? Mes collègues. La vie du bureau, quoi. Les réunions du matin à 9h pour NB Extra avec tous les chefs d'aide, enfin la bande d'NB Extra, où on réfléchit à ce qui s'est passé dans la nuit et à en faire l'émission qu'on fait tous les jours à 12h45 depuis de longues années maintenant. Et c'est dur des fois d'arriver le matin tous les jours et de construire une émission. On n'est pas toujours d'humeur égale. Mais là, j'ai envie de les retrouver. J'ai envie de parler des playoffs. J'ai envie que ce soit les finales. J'ai envie de retrouver la vie d'avant, quoi, un petit peu quand même. On espère bien sûr que la NBA pourra reprendre. C'est un gros débat en ce moment. Est-ce qu'il y a eu un challenge entre journalistes de Binsport, vu que vous êtes tous actifs, bien sûr, sur les réseaux sociaux, avec notamment à Lobine ? On a vu beaucoup de sportifs avec différentes challenges. Est-ce que tu as été nominée, toi aussi, Marie, pour participer à des challenges ? Alors, j'ai été nominée dernièrement par Darren Tulette pour faire le quiz qu'il lance ce soir. Et j'ai battu Julien Brun avec Brio. Moi, j'ai été nulle. J'ai été nulle, mais bon. Non, je n'ai pas été trop challengée, si ce n'est pour, évidemment, apporter notre soutien aux soignants et à tous les gens qui doivent travailler pendant que nous, on est chez nous. On essaye un peu d'apporter ce qu'on peut. Je pense que c'est la solidarité qui va nous sortir de tout ça et que c'est un élément, un sentiment qu'on ressent beaucoup dans le sport et qui nous permet de soulever des coupes et que je retrouve un peu dans cette période. Donc, on essaie d'être solidaires, en tout cas, entre nous et Bihine. Tu parlais tout à l'heure des playoffs de la NBA. Bien sûr, j'étais obligé de l'évoquer avec toi. Si je devais te demander le match qui t'a le plus marqué ou peut-être l'équipe dans la décennie qui t'a le plus marqué ? Les Warriors de Stephen Curry, Clé Thompson, même avant Kevin Durant. Je pense que ce qui est incroyable, c'est d'avoir vu une équipe changer le jeu. C'est ça, d'avoir été témoin de ça. Je trouve qu'on commence à avoir un peu de recul là-dessus. Mais les périodes où Stephen Curry explose, où les Splash Brothers explosent, c'était quand même fantastique pour nous. Je me dis que c'est dommage que la saison soit arrêtée parce qu'on aurait eu autre chose cette année et qu'on avait envie de connaître la fin de l'histoire. Justement, en tant que journaliste, quel est le meilleur souvenir que tu as pu vivre ? Bien sûr, il y en a eu beaucoup, les Jeux Olympiques, la Coupe Davis, le championnat d'Europe de Dunball, il y a bien sûr l'NBA. Quel est le meilleur souvenir ? Franchement, j'en ai tellement qu'il est vraiment très difficile de les classer. J'ai eu la chance d'aller chez Tony Parker à San Antonio pour l'interviewer, ce qui est quand même, pour moi, l'un des moments les plus incroyables de ma carrière de journaliste. Accueilli avec une gentillesse fantastique, on a pu parler pendant des heures. On touche le haut niveau, le très très haut niveau, de très près. Je pense que ce souvenir-là est quand même très particulier pour moi, même si les Jeux Olympiques auront aussi une place très particulière. Voir Teddy Riner devenir champion olympique à Londres, c'était fantastique. Et le Mondial de Handel en France aussi, c'était particulier. Le championnat d'Europe des filles aussi, l'année dernière, quand elles sont sacrées aussi à Bercy. Les grandes compétitions de handball sont aussi des moments très forts. Moi, j'adore parce qu'on vit en groupe pendant toute la compétition et c'est exactement ce que je veux faire de mon métier, c'est cette vie de groupe. Est-ce que tu as une passion à nous partager aujourd'hui, en dehors du sport ? Le coloriage. Franchement, être mère de famille, ça me demande quand même beaucoup de temps. Et là, j'ai une passion pour les mots croisés avec ma mère, puisque on joue à distance l'une contre l'autre. Et du coup, je me dis que ça l'occupe et qu'elle est contente. Et voilà, mon autre passion, à part mon métier, c'est ma famille après, c'est m'occuper de tout ce petit monde. Est-ce que pendant ce confinement, tu as le temps de regarder des séries, des films, où je te vois avec des écouteurs, peut-être que tu as une musique à nous chanter aujourd'hui ? Alors, je ne chanterai pas, voilà. C'est bien clair. Alors, on a regardé pas mal de films pendant ce confinement. On a regardé notamment Le Lauréat, qui est un très, très vieux film avec Dustin Hoffman, et qui est fantastique. C'est un film culte pour beaucoup. Je n'avais jamais vu, et je ne m'attendais pas du tout à cette histoire, donc c'était génial. Là, il y a le Bureau des Légendes qui a repris. On est à fond depuis le début, et donc on est à fond. J'attends le documentaire sur Michael Jordan, sur Netflix, avec grande impatience également. Et je découvre aussi Tiger King, le documentaire sur le monsieur qui élève des tigres, sur les fous qui ont des os de tigres aux États-Unis. On a vu le premier épisode, et j'attends de voir la suite, parce qu'apparemment, c'est une histoire de dingue, parce que je suis fan de faits divers, il faut le dire aussi. Tu as eu le temps de regarder le film turc, également ou pas ? Non, pas du tout. Non, mais je n'ai pas envie de pleurer en ce moment. Donc, j'essaie de regarder des choses qui ne font pas pleurer. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras justement, en sortant bien sûr, on l'espère le plus rapidement possible, de ce confinement ? J'ai rembrassé mes parents, à qui je suis allée faire un petit coucou à la fenêtre avec mes enfants ce matin. Ils étaient tout contents. Ils sont là, derrière la famille. Et, bonjour Olivier. Bonjour, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'irai passer un moment avec mes parents, mon frère et ma sœur, et leur famille, bien sûr. Merci Marie d'avoir pris le temps de partager ton quotidien pendant ce confinement, d'être venue également sur ton enfance, ces nombreuses années en tant que joueuse de basket. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? On espère bien évidemment que le sport va pouvoir reprendre, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Marie ? Mais que la vie reprenne comme avant, ce sera très difficile, mais qu'on retrouve un peu de légèreté et surtout cette insouciance et de liberté, parce qu'on est un peu privé de liberté, mine de rien, ces derniers temps. Mais que tout le monde aille bien, surtout, je pense que c'est le plus important qu'on prenne le temps de rester confiné pour que tout aille bien, juste à prendre. Donc on espère prochainement te voir à l'œuvre sur NB Extra, bien sûr, en espérant ces fameux playoffs. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. de Confinement Inside.